Merci à toi d'avoir fait le choix de cette vidéo, c'était un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble 13 citations du cardinal de Richelieu, puisque si tu es devant cette vidéo, c'est que tu t'intéresses à cette personne qui a été le cardinal de Richelieu, tu t'intéresses certainement à aussi ce qu'il a fait en tant que ministre, comme quasiment on peut l'appeler maintenant un premier ministre de la France durant le XVIIe siècle. Et naturellement, je voulais te parler de ces citations vraiment populaires, mais aussi très importantes, qui sont intéressantes à décrypter. On va voir tout ça dans cette vidéo. Mais juste avant qu'on attaque cette vidéo, je t'invite à l'apprécier pour m'encourager à reproduire ce type de contenu. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, à le faire en activant les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. La première citation que je voulais partager avec toi, c'est celle-ci. Naturellement, elle n'est pas choisie au hasard, tu te doutes. C'est celle-ci. Il faut écouter beaucoup et parler peu pour bien agir au gouvernement d'un état. Dans cette citation, le cardinal de Richelieu explique l'un des fondements qu'on peut observer sur d'autres personnalités qu'on a étudiées sur cette chaîne, à savoir que d'écouter va beaucoup plus vous apporter que de parler. Puisque très souvent, lorsqu'on se met à parler sans avoir écouté ou sans avoir finalement pu comprendre ce que l'autre personne attendait de notre conversation, nous n'allons pas pouvoir nous imbriquer avec ses attentes. Le fait d'écouter va nous permettre, avec notre intelligence, de pouvoir s'imbriquer par notre réponse à ce qu'il attend par rapport aux éléments de langage et éventuellement à la réflexion pour tout ça. Alors, évidemment, le cardinal de Richelieu parle du gouvernement d'un état, mais je pense que dans toutes les strates de notre vie, toutes les sphères de notre vie, nous avons à gagner, à écouter beaucoup et à parler peu. Deuxième citation, c'est pour tromper un rival, l'artifice est permis, on peut tout employer contre ses ennemis. Comme ça n'a pas échappé, le cardinal de Richelieu a été victime de beaucoup de tentatives de prise de position contre lui et il a toujours cherché à comprendre les mécanismes sous-jacents et donc l'artifice pour lui était permis. Cette manière de pouvoir être comme une anguille inarrêtable, insaisissable est quelque chose d'important qu'on doit employer contre ses ennemis, les personnes qui vous valent du mal, quelles que soient vos convictions ou quelles que soient finalement vos actions, qu'elles ont été légitimes ou qu'elles ont été néfastes. Troisième phrase, c'est avec deux lignes d'écriture d'un homme, on peut faire le procès du plus innocent. C'est entendu que dans toutes nos vies, nous avons fait des choses, chacun entre nous, qui parfois auraient pu être condamnables parce que nous n'avons pas su respecter ou pu respecter telle ou telle loi qui était nécessaire. Et donc de comprendre qu'il faut toujours prendre un pas de côté sur la réflexion que nous avons avec les gens que nous rencontrons et ne pas les juger sur le premier priori que nous allons avoir parce que parfois, il peut être faux, il faut donner une deuxième chance. Quatrième citation, c'est savoir dissimuler et le savoir des rois. Ça ne t'a pas échappé d'ailleurs actuellement politique, mais la dissimulation est quelque chose qui est très importante puisque plus tu vas donner des informations aux autres, plus tu vas leur donner autant de prises d'escalade pour qu'ils puissent réussir à pouvoir éventuellement te faire tomber si c'est une chose, ou en tout cas si tu me permets cette expression-là. Et donc l'une des choses les plus importantes pour éviter que les gens puissent te rejoindre au sommet, c'est de limiter la possibilité qu'ils aient des prises pour monter et escalader le mur vers ton sommet et donc pour cela de dissimuler des choses, qu'elles soient à ton avantage ou également à ton inconvénient. Autre citation, c'est perdre bientôt la mémoire d'un bienfait et le vice des Français. Le cas d'Al-le-Réchelieu avait d'ores et déjà saisi que dans la mentalité française, il y avait une capacité à perdre la mémoire d'un bienfait, perdre la mémoire de quelque chose qui est important ou qui est bien. C'est qu'on a, mais je pense que c'est de manière générale plutôt humain que nationalisme de Français, c'est cette volonté que l'on a tous à oublier les bienfaits ou les méfaits de quelque chose que nous pratiquons, d'une habitude ou éventuellement de choses que nous faisons. Autre réflexion, c'est, autre citation pardon, les plus nobles conquêtes sont celles des cœurs et des affections. C'est-à-dire que dans la richesse que l'on va pouvoir accumuler dans notre vie, ce qui est le plus noble, c'est les cœurs que nous avons réussi à gagner, qu'ils soient dans une relation de couple ou d'amicale, et puis les affections que nous avons pu déclarer par l'affection que l'on peut porter sur telle ou telle personne ou sur telle ou telle chose par rapport à ce que nous vivons. Autre citation, c'est qu'en matière d'État, il faut tirer profit de toute chose et ce qui peut être utile ne doit jamais être méprisé. Ça, c'est une phrase qui revient souvent dans les réflexions qu'on a. C'est que parfois, quand on débute son développement personnel dans notre vie, on s'aperçoit en fait, et on croit, que l'on a très peu de ressources personnelles, que l'on a très peu de choses à mettre à disposition de notre développement personnel, alors qu'en fait, on a beaucoup, beaucoup de choses et qu'on peut en tirer profit. On peut en tirer profit à notre avantage et on ne doit pas mépriser n'importe quel des outils ou n'importe quel des pensées que l'on peut avoir parce qu'au contraire, une pensée même négative peut être quelque chose qui peut se renverser par une prise d'aïkido, si tu me permets cette analogie, à notre avantage pour progresser et avancer. Autre citation, c'est « Nul ne voit jamais si clair aux affaires d'autrui que celui à qui elle touche le plus. » Donc, je te la répète parce qu'elle demande un effort. « Nul ne voit jamais si clair aux affaires d'autrui que celui à qui elle touche le plus. » C'est-à-dire que avant que l'on soit concerné par quelque chose, par exemple, avant que l'on soit concerné d'une crise écologique à travers notre monde, il faudrait vraiment que ça nous touche directement. Si demain, par exemple, on te demandait de sortir de chez toi ou de rendre étanche chez toi avec un système d'oxygène et pour sortir chez toi d'avoir des bonbonnes d'oxygène, peut-être que si ça te touche vraiment, tu déciderais de faire des choses. Évidemment, c'est un exemple un petit peu provoquant, mais la réalité, c'est qu'on ne voit jamais si clair que lorsque ça nous touche réellement. Et donc, des fois, il vaut mieux faire en sorte d'être touché par des choses même si réellement, elle ne nous touche pas, mais dans l'idéologie, peut-être, qu'elle nous touche pour pouvoir nous décider à avancer. Autre et dernière citation que je voulais partager avec toi du cardinal de Richelieu, c'est « La mort n'a qu'un instant et la vie en a mille. » Tout ça pour te dire que si tu as raté un instant dans ta vie, aujourd'hui, il t'en reste encore beaucoup plus même que mille et tu n'as plus qu'à tenter l'expérience. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à l'écouter. Si ça t'a plu et que tu penses qu'elle peut partager, qu'elle peut intéresser une personne en particulier, je t'invite à la partager par Facebook, Twitter, avec le bouton qui va bien juste en dessous. Ça se fait rapidement. Également, je t'invite à me dire dans les commentaires qu'est-ce que tu as pensé, qu'est-ce que tu as retenu de cette vidéo, qu'est-ce qui t'a impacté. Ça m'intéresse de le savoir. Et puis, comme on m'a d'habitude, je t'invite à lire la description de cette vidéo pour aller beaucoup plus loin que ce simple contenu. Passez une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.